On a des centaines de milliers qui utilisent des logiciels, en fait. Ces logiciels ne sont pas assez sécurisés. Des hackers ont pris le contrôle de ces tabéras, qui les ont transformés en ce qu'on appelle des zombies. Les zombies, c'est un morgnon, on dirait non plus. Il ne fait qu'attaquer des serveurs, des sites internet, etc. Et donc, ça va être... Mais c'est monstrueux. S'il y a un business agréable, c'est la cybersécurité. Parce que ça va exploser dans tous les sens. Donc, comment vous protéger ? Une des choses les plus basiques, c'est de penser. Votre cerveau, c'est la meilleure protection possible. Par exemple, quand vous recevez un email avec des photos d'orthographe, rempli de photos d'orthographe, et qu'il y a un lien très compliqué, il y a un site, un site news, etc. Peut-être dire que je ne vais pas aller plus loin. Un truc, par exemple, si vous êtes... Pour détecter un phishing, un truc qui marche à 100%, ou presque, c'est de regarder l'adresse dans votre navigateur. C'est-à-dire que si vous avez une attaque, d'accord ? C'est-à-dire que vous recevez un email de, je ne sais pas, la Société Générale, ou BNP, ou etc. Vous cliquez, d'accord ? Toujours vous regardez l'adresse dans votre navigateur. Si l'adresse dans votre navigateur est déjà une adresse secure, il y a un HTTPS dans l'adresse internet, d'accord ? Premier critère. Et deuxième critère, c'est la légitimité de l'adresse. C'est-à-dire que si la Société Générale envoie un lien avec Société Générale.com ou SG.com, etc., ce lien est légitime. Par contre, si vous commencez à voir, je ne sais pas, Société Générale.org.ru, il est temps de faire demi-tour. Et de reporter le phishing à Google, par exemple. D'accord ? Excusez-moi, je ne comprends pas. Oui. Le lien qui va acquérir, c'est pas la vidéo. Quel intérêt de votre photographe pour ça ? Alors... Non, non, mais ça, c'est une excellente question. Et puis, je me la suis toujours posée. Qu'est-ce que j'ai eu la réponse ? Ouais. En fait, ils segmentent la population. C'est-à-dire qu'ils prennent les populations les plus vulnérables. Et les populations les plus vulnérables, c'est celles qui n'ont pas trop de savoirs entre l'email et qui ne vont pas détecter forcément les photos d'orthographe. Ou qui les admettent, c'est ce qui est encore clair. Mais ils segmentent la population. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas avoir des faux positifs. C'est-à-dire que ce métier-là, de phishing, de hacker, etc., ils envoient des centaines de milliers d'emails par jour. Donc, s'ils ont des centaines de milliers de réponses, et c'est à la Mano, à Mano, d'accord ? Et en fait, ils qualifient leur victime. Voilà. C'est pour ça que, dans l'email, il y a des points d'orthographe, dans le PDF, il y a n'importe quoi. Il y a le logo, je ne sais pas quoi. On a un certainement, c'est le site du Venezuela, un peu de choses que ça. C'est bon, ça va répondre à tes questions ? Ouais, ouais, merci. Est-ce que je peux faire une illustration, rapide ? Bien sûr, bien sûr. J'ai été directeur financier régional dans le groupe, et avec toutes les productions qu'on avait, et régulièrement à papier, ça qui revient le plus souvent, c'était l'arnaque du QDG. C'est-à-dire que les hackers connaissaient l'organigramme complet de la société, et si le PDG était au niveau 1, ils targetaient le niveau 4. C'est-à-dire, en dessous du PDG, il y avait le directeur financier du groupe, ensuite le directeur financier de région du QD, et ensuite le directeur financier des pays. Donc, c'est-à-dire qu'ils envoliaient un email provenant, en principe, du CEO avec une adresse email correcte, c'est celle qui faisait le plus peur, qui était envoyée au directeur financier, qui disait, en gros, « Arrange-moi ce qu'il y a le plus rapidement possible », depuis Singapour. Ils ont été targetés comme ça, le directeur financier de Contrées, qui voyait la chaîne d'email qui était correcte, et on arrivait à bloquer ça sur des double-centures, mais c'était vraiment l'attaque la plus commune. Et la deuxième attaque commune, c'était celle où une piratée d'adresse des fournisseurs est demandée à un changement de banque en provenance, soi-disant, du fournisseur. Donc là, c'était spécial, c'était vraiment difficile à détecter, parce qu'il fallait clairement vérifier les logos, et ce genre de détails. Merci. Voilà, c'est une excellente illustration. Moi, je connaissais des cas d'autres sociétés en France qui se sont faits justement avoir avec le premier cas, donc ça venait de Chine, ordre du CEO de Chine de faire un transfert depuis la France, et il y a eu quelques dizaines de millions d'euros qui ont disparu dans la nature, comme ça. Donc il faut faire... Voilà, donc l'idée, ça c'est vraiment du common sense, c'est vraiment trivial, mais l'idée c'est de mettre à jour vos ordinateurs, de mettre à jour vos téléphones, parce que vos téléphones aussi sont vulnérables. D'accord ? Il y a un cas par exemple sur Android récemment, il y a quoi que deux semaines, trois semaines, où les enfants adorent le jeu Minecraft. Je ne sais pas si vous avez des enfants, et ils adorent ça. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est vrai là. Ils adorent ce jeu, et donc ils le téléchargent avec l'essence, sur leur console, sur leur ordinateur, et sur le téléphone départ. Et en fait, il y a eu des hackers, d'accord, qui ont fait une version de Minecraft qui était déroulée. Donc il y avait un virus, et dans ce virus, en fait, enfin ce virus bloquait le téléphone, donner des informations exactes. D'accord ? Donc vous l'avez ou le téléphone, sans vulnérables. Donc il faut faire toujours les dernières mises à jour du constructeur. Par rapport au constituant de la sécurité du paiement par le téléphone, c'est des choses que j'ai toujours obligé de faire, et je pense que ça devient une certaine dans l'entreprise, etc. Est-ce qu'il y a des choses plus vulnérables qu'il y a un système plus vulnérables ? En fait, tout dépend de la légitimité du site que tu as. C'est-à-dire que, par exemple, tu veux acheter ton billet d'avion sur Adola, ou sur Kayak, ou des choses comme ça, tu regardes, si tu veux, quand tu fais le téléphone, tu regardes que tu as un bouton vert avec un cadenas, en fait, que c'est bien sécurisé, ça c'est la première chose, et que ça vienne du site légitime Kayak, ou Agoda par exemple. Est-ce que c'est vraiment un peu vulnérables en tant que l'entreprise ? Non, pas vraiment. Par contre, là où tu dois avoir un problème, par exemple, c'est sur des sites, tu sais que tu as une super promotion en billets d'avion, au lieu de 45 minutes, tu le trouves à 25 000. Pourquoi ? Sur la même compagnie, etc. Tu vas sur un site, et ce site-là, en fait, soit n'est pas sécurisé, soit est là pour te pêcher d'informations, et là, tu mets la carte de trading, dans tous les sens, et après, tu as des super surprises dans ton compte en banque. Voilà. Mais globalement, c'est que sur le mobile ou le desktop, en fait, c'est la même chose en termes de sécurité. Oui, mais par exemple, il y a, je ne sais pas qui, ici, à un ancien réseau, sur ce site-là. Oui. Alors ça, c'est l'excellent question. Ça, c'est l'excellent question. Par contre, je réponds. Par contre, je réponds. Déjà, il y a des antivirus, par exemple sur Android. Mais le truc, c'est que les applications, il faut les télécharger. D'ailleurs, il y a peu de gens ça qui ont déjà pu télécharger autrement, mais il faut les télécharger sur Google Play ou l'Apple App Store. Donc, ils dominent, de toute façon, 90% du marché, donc il n'y a pas de problème. Il y a des applications qui sont en dehors, où il faut un peu télécharger un logiciel spécial pour lui avoir son téléphone. Là, il faut un peu éviter ce genre de choses. Et donc, pour répondre complètement à ta question, soit Google Play, soit Apple App Store, en fait, les applications sont testées. D'accord ? Et Apple, Google, tout contrôle sur ces applications. C'est-à-dire que si Apple ou Google détectent que telle application est dangereuse pour ses utilisateurs, ils la suppriment de ton téléphone immédiatement. Ils ont la capacité de faire ça. Ils ont la capacité de supprimer l'application d'eux, de n'importe quel ami. D'accord ? Donc, non seulement il a supprimé l'Apple Store aux développeurs et à li-à-li, mais en plus, il supprime l'application. Ok ? Jean-Luc 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 ? Et ça, c'est les chats sur Google Play, c'est par contre. Exactement, donc toujours utiliser des plateformes authentiques, des sites légitimes, etc. Et toujours surtout vérifier la légitimité de l'adresse URL. Sur votre smartphone, à moins que vous soyez sur un navigateur, Google Play et l'App Store sont ultra sécures, donc vous n'avez aucun problème. En fait, ils ont des ultra experts, donc vraiment, ces plateformes-là sont tout à fait adéquates. Maintenant, vous mettez à jour vos logiciels. Sur votre ordinateur, vous mettez ce qu'on appelle un pare-feu, donc un firewall. C'est juste un bouton à cliquer, donc d'accord, il y a des options. Sur Mac, il est activé par téléphone, je crois. Sur PC, il faut l'activer, mais ça ne fait pas 30 secondes. Voilà, donc antivirus sur PC, firewall, un petit malware, etc. Donc là, il y a des solutions totalement gratuites, donc peut-être que drame. Donc évidemment, si vous allez dans un site d'un profit et que vous allez consulter votre société générale, c'est pas vraiment une bonne idée. D'accord ? Le computer, vous avez utilisé le ordinateur, vous avez utilisé et public. Vous savez pas qui à administrer l'ordinateur. Et puis, nous reviendrons, on va avoir un petit bonnet. Donc, je pense que c'est une bonne idée de votre côté. Donc, on va avoir un petit peu de bonnet.